Merci Bobby ! Merci Bobby ! Je suis Jean-Baptiste, j'ai 31 ans et je suis le cofondateur de Vista. Des études de gestion, puis de finance, puis de management de stratégie, des stages en finance et en entrepreneuriat. Ensuite j'ai créé une boîte, ensuite j'ai été consultant, ensuite j'ai recréé deux boîtes. Vista, c'est une boîte qui fabrique des ballons de foot qui sont plus responsables que les autres. On est parti d'un constat qui est qu'aujourd'hui un ballon de foot c'est 100% plastique, 100% pétro-sourcée, non réparable, non recyclable, qu'en moyenne au bout d'un an ça termine à la poubelle. et fabriqué quasiment intégralement en Asie. Et donc nous on fabrique des ballons avec 50% de plastique en moins, qui respectent les normes de performance internationales et qui sont fabriqués par des personnes en insertion, dont une partie dans un atelier à Marseille en France. Au quotidien, c'est un job, tu fais un peu de tout, tu dois un peu penser à tout, tu dois prendre des décisions, alors que parfois tu ne sais pas trop pourquoi tu choisis tel ou tel truc, mais ensuite tu dois les assumer. Voilà, donc mon quotidien, aujourd'hui, je ne sais pas, ce matin, c'était échanger avec quelqu'un qui veut nous acheter 40 ballons, ensuite c'est échanger avec Vecatnon qui a validé les tests de performance, ensuite c'est aller à l'atelier pour voir la fabrication des ballons, ensuite c'est prévoir comment sera l'atelier dans six mois, pour voir combien de personnes on va recruter, pour voir est-ce qu'on a les fonds pour recruter, pour voir combien va nous coûter un loyer pour un atelier de 60, 80 mètres carrés. Ensuite, j'ai fait un déjeuner où j'ai rencontré des jeunes qui veulent entreprendre et donc j'ai parlé de mon parcours. Ensuite, on prépare le côté commercial et donc on met en place des stratégies pour aller toucher des entreprises qui souhaitent acheter des ballons ou des clubs qui souhaitent acheter des ballons. Voilà, donc je vais rentrer dans le détail, mais c'est très large, il faut toucher un peu à tout et il ne faut pas laisser avancer un sujet en oubliant un autre sujet loin derrière parce qu'il faut faire tout avancer en même temps pour que ça tienne. Dans mon job, ce qui me fait vibrer, c'est... Bon, je ne sais pas très bien comment le dire, mais c'est vraiment cette capacité à... Enfin, cette obligation presque en fait à... Voilà, tu as des idées et en fait, c'est le processus de rendre une idée réelle. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. En fait, il y a deux ans, on avait une idée qui était est-ce qu'on peut faire un ballon plus responsable et tu travailles dessus, tu travailles dessus, tu travailles dessus et à un moment donné, tu as un ballon en même temps. Franchement, il y a deux ans, ça, ça n'existait pas, quoi. Et là, c'est devenu réel. Ça, c'est un kiff énorme. Ça, c'est un kiff énorme. Voilà, et c'est ça pour des gros projets. Enfin, pour des gros projets, voilà, deux ans. Parfois, c'est deux ans et c'est long. Parfois, c'est juste, tu es là, exemple, sur le ballon. J'allais au travailleur vélo et puis là, tac, j'ai une idée. C'est comment montrer aux gens que le ballon, il est super solide. J'étais en vélo, quoi, machin. Après, tu peux dire, allez, j'oublie l'idée. Non, j'y vais, quoi. Et donc, l'idée, c'était de rouler en voiture sur le ballon. Et ben, voilà. Et ensuite, ça, c'était dans la journée, quoi. Dans la journée, on a roulé sur un ballon en voiture. Et ça a tenu et ça a montré à beaucoup de personnes que le ballon était solide. Et il y a eu des ventes de ballons après ça. Voilà, donc, c'est vraiment cette... C'est de transformer les idées en réalité, quoi. J'adore ça. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Je pense que la meilleure formation qui prépare à l'entrepreneuriat, c'est l'entreprendre. En tout cas, moi, mes études, elles ne m'ont pas aidé à l'entrepreneuriat. Et voilà. Et ça, ce projet, j'espère qu'il va marcher. Peut-être qu'il ne va pas marcher. Mais en tout cas, il marche mieux aussi parce que c'est la quatrième boîte que je monte. Donc, les erreurs que j'ai pu faire avant, les manques de focus. Maintenant, je suis vraiment très focus sur le développement, la vente. Il faut vendre, en fait, un projet, une idée. Ça ne vaut rien. Il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Et ça, au début, j'étais un peu... Ah, trop bien. J'ai déposé mes statuts. Du coup, j'ai créé une boîte. Non, en fait... Voilà. Donc, école, formation, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'en ai pas fait, en tout cas. La meilleure formation, pour moi, c'est si vous avez une idée, allez-y, allez-y. Et puis, il n'y a pas la peine de se prendre la tête pendant longtemps. C'est une idée, vous allez rencontrer une personne qui a un problème et vous lui dites, est-ce que cette idée, ça te plaît ? Est-ce que tu serais capable de payer pour cette idée ? Et parfois, ça commence comme ça. Le conseil de JB, c'est d'essayer d'aller chercher au fond de vous ce que vous avez vraiment envie de faire. Et pas d'aller vers ce qui paraît stylé ou ce que les autres pensent qui est bien. Mais c'est progressivement d'apprendre ce qui est bien pour vous. Et le chemin, c'est peut-être de tester des choses et ensuite d'avoir l'honnêteté de se dire, OK, il y avait cette partie-là qui était bien pour moi, cette partie-là qui était moins bien pour moi. Faites pas des choses parce que c'est bien. Faites pas des choses parce que c'est bien vu. Faites pas des choses parce que les autres vous ont vu, c'était bien. Faites des choses parce que vous, vous avez le truc à l'intérieur de vous qui vous dit, en fait, vas-y, tente ça et avance sur ce chemin-là. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On est à huit. Allez, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et en tour du monde, et voilà ! Je sais pas qu'on le voit, le tour du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada